Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nina, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance du week-end, du week-end de juillet, le premier week-end de juillet, ce week-end du 2 et du 3 juillet 2022. J'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous, on va aller tâter l'atmosphère avec l'oracle de l'âme. Je vous rappelle que cette guidance concerne tous les signes astrologiques confondus, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui fait écho avec vous. Vous avez votre discernement et votre libre arbitre, donc adaptez à vos situations. Et s'il n'y a pas de message aujourd'hui, c'est qu'il y en aura demain ou sous une autre forme. Écoutez les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité, ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Bon, écouter les astres, c'est se connecter à son intuition, à ses ressentis, c'est écouter ses rêves, écouter cette petite voix à l'intérieur de vous. C'est rester aligné avec ce qui résonne et ce qui vibre avec nous. Et puis écouter les astres, c'est aussi suivre les synchronicités, suivre les signes, noter ses rêves comme ça. Il y a peut-être des choses qui vous viennent en rêve ou qui vont arriver par vos rêves. Peut-être que vous faites des rêves prémonitoires, peut-être que vous aurez comme ça des messages dans vos rêves. Donc, restez à l'écoute de ce qui peut se passer au niveau intuitif et au niveau de vos rêves. Faire une pause en dos de deck. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Bon, bah oui. De toute façon, on rentre dans la période des vacances scolaires. Forcément, on est invité à faire une pause. On va être en vacances d'une certaine manière. Donc, la pause va s'imposer à nous. Pour d'autres, le rythme est trop effréné. Métro, boulot, doto. On vous demande à un moment donné de souffler. D'accord ? Vous êtes peut-être sur plusieurs projets à la fois. Vous êtes peut-être... Peut-être que vous êtes concentré sur plusieurs relations à la fois aussi. En tout cas, on vous dit de prendre un temps de pause, de calmer les choses comme ça. Et de reprendre votre souffle, en fait. Reprenez votre souffle. Offrez-vous un moment de calme ce week-end pour y voir plus clair. Pour prioriser ce qui doit l'être. Pour faire avancer un projet plus que l'autre. Voilà. En tout cas, pour vous dégager du temps que vous puissiez respirer. Bon. Ok, on continue. On y va avec la féminité sacrée. On va aller voir ce que nous réserve cette guidance d'aujourd'hui. Alors, j'ai posté pratiquement toutes les vidéos astrologiques pour le mois de juillet. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires. Il reste le bélier, le taureau et le gémeau que je posterai aujourd'hui après cette guidance. Le frisson des peurs. Tenaillé par les peurs, par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Pour certains, certaines d'entre vous, vous avez des rêves, vous avez des souhaits, vous avez des désirs, vous avez des envies de matérialiser les choses, de faire avancer les choses. Mais vous êtes comme ça, ébranlé par votre peur. Vous avez peur que ça ne marche pas, vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur de manquer de soutien. Voilà, vous êtes comme ça, tiraillé, retenu par vos peurs. Et ça vous limite dans vos projets, ça vous limite dans vos actions. Et ça vous limite dans ce que vous pouvez réaliser, dans votre passion. Peut-être que ça vous limite au niveau de votre mission de vie. Voilà, vous voyez ce qui résonne avec vous, en tout cas on vous dit de faire attention et d'aller au-delà de vos peurs. D'accord ? Je vous le répète assez souvent, derrière chaque peur il y a un cadeau. Donc pour ne pas avoir de regrets, de remords, de rancœurs, tentez, d'accord ? Tentez, il faut y aller. S'il y a quelque chose qui vous appelle, s'il y a quelque chose qui vous fait vibrer, il faut tenter de réaliser ce projet. Et en dos de deck, on a la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Il va se passer quelque chose d'intéressant ce week-end. Il va se passer quelque chose d'intéressant. Je pense que vous en avez assez d'avoir peur, vous en avez assez d'être limité et vous allez vous donner les moyens d'aller de l'avant. Il y a peut-être une peur de l'engagement aussi. Peut-être que vous avez envie, vous avez envie de vous engager, d'aller plus ou moins avec votre partenaire, de fonder une famille, d'acheter ensemble, de créer une société ensemble. Et vous avez peur, vous avez peur que ça ne soit pas le bon, que ça ne soit pas la bonne personne. Vous avez peur d'échouer, vous avez peur de divorcer. Mais là, j'ai l'impression vraiment que vous allez vous écouter. Il y a des signes qui ne trompent pas et qui vont vous mettre comme ça le pied à l'étrier pour aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait rêver. Ok, on y va avec le Light Sears. On y va avec le Light Sears. Pour tous ceux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Nous avons à la coupe le 8 de coupe et 9 de coupe. Pour d'autres, vous êtes clairement dans une situation un peu difficile. C'est peut-être une relation qui vous limite aussi. Vous avez peut-être un partenaire autoritaire, très rigoureux, très limitant, très enfermant, peut-être toxique. Peut-être que vous êtes dans une famille comme ça, qui vous cadre trop, qui vous cadre trop, qui vous surveille trop. Vous voyez un petit peu ces ambiances un peu autoritaires, un peu toxiques, malsaines comme ça. Bon, 8 de coupe, question de voyager, d'aller ailleurs. Il est question de sortir d'insomnie, de croyances qui vous limitent, de choses qui vous angoissent comme ça. Avec le 8 de coupe, on part en introspection ce week-end. Encore, oui. On part en introspection sur ce qui nous fait peur, sur ce qui nous angoisse. On se cherche, on essaie de comprendre des choses sur soi, on entame peut-être aussi un développement personnel. En tout cas, on a besoin et on a envie de quitter comme ça des blocages, des interdictions que l'on a intégrées, qui sont dues à notre éducation, aux mœurs de la société. On a envie de quitter une manière de penser qui nous enferme. Voilà. En tout cas, on veut sortir d'une certaine anxiété, de pensée qui nous obsède comme ça, et de toutes nos peurs, de ce qui nous effraie. Qu'est-ce qui vous effraie autant ? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir ? Vous avez peut-être affaire à un partenaire, un pervers narcissique. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu ce type de relation. Vous avez peut-être affaire à une mère un peu trop difficile, un père un peu trop difficile. Un patron harcelant, une patronne harcelante. Vous voyez ce qu'il vous parle. On y va avec votre état d'esprit. Le soleil. Bah oui, bah vous... Ouais, vous avez envie de briller, quoi. Vous avez envie de rayonner, vous avez envie de vous réaliser, de vous accomplir. Vous avez cette chaleur à l'intérieur de vous qui veut s'exprimer, cette joie qui est contagieuse. Mais vous êtes limité par vos peurs. Vous avez envie de briller, vous avez envie de faire de grandes choses. Vous avez envie de démarrer quelque chose pour vous qui vous accomplit. Et on me dit que vous avez tous les outils en main pour y arriver. Vous n'êtes pas impuissant dans une situation ou dans une relation. Vous avez... Vous avez ce qu'il faut pour manifester vos rêves et vos souhaits dans la réalité. Vous avez les compétences. Vous avez le don, les talents pour ça. D'accord ? Et puis... Et puis... Et puis... Et puis vous avez l'envie. Vous avez la motivation. Il y a cette positivité, cette joie, cet optimisme qui vous fait rayonner, en fait. Et qui vous aide à passer autre chose. À avancer. D'accord ? Avec le soleil, il y a aussi quelque chose qu'on met clairement en lumière dans notre vie. Et c'est lié à nos peurs. Quelque chose comme ça qu'on met en lumière. Et puis, avec le soleil, pour certains, certains d'entre vous, vous êtes clairement dans un éveil. Vous êtes éveillé. Ça y est. Vous êtes éveillé. Il y a une reconnexion avec la source, avec votre âme. Et vous découvrez, quoi. Et puis ça vous fait peur. Oui, ça vous fait peur. Bien sûr. C'est tout nouveau. C'est récent, mais c'est magique. C'est beau. C'est magique. Donc... Restez dans cette assurance. Dans cette confiance en vous. Et puis avancez. Avancez. On y va avec... Vos blocages, vos difficultés. Ah oui. Encore une carte majeure, les amis. Encore et toujours une carte majeure. Bon. Il est question d'impatience. Bien sûr. Il est question d'impatience. Il est question de couper des liens. Il n'y a plus de compromis à faire, en fait. Ça y est. Vous êtes arrivé à un point où on ne peut plus faire de compromis avec quelqu'un. On ne peut plus faire de compromis avec une situation ou une relation. Il est temps, comme ça, de rééquilibrer votre vie. Ça y est. Puis quand on s'éveille, ça bouleverse tout notre quotidien. Au niveau énergétique, voilà, il y a des amis qui vous quittent. Il y a des choses qui se font spontanément, en fait, naturellement. Vous changez de cadre, de travail. Enfin voilà. Il y a des choses qui vont se passer, là. Grâce à votre réveil, il y a des choses qui vont se passer. En coulisses, comme on peut dire. C'est très mystique. C'est très mystérieux. C'est très lié, comme ça, à la grande prêtresse. On parle d'intuition, de rêve, d'inconscient, de mystère, de mémoire, comme ça. Qui remonte un peu à la surface. D'accord ? Pour d'autres, eh bien, il est clairement question d'éclairer votre situation sentimentale et émotionnelle. Vous ne pouvez plus faire de compromis avec votre moitié, là. Avec votre partenaire, votre conjoint. Vous ne pouvez plus faire de compromis avec vos parents. Vous ne pouvez plus faire de compromis avec vos enfants. Il y a quelque chose qui se réveille en vous et qui apporte de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles parce que vous vous élevez, vous grandissiez, vous mûrissez. Et vous allez vers quelque chose de plus lumineux, surtout. On y va pour vos ressources, vos forces. Ce qui va vous aider ce week-end. La mort, c'est un tirage de dingue. C'est juste un tirage de dingue. Je n'ai que des cartes majeures. Je n'ai que des cartes majeures. Le message est extrêmement important. En ce premier week-end du mois de juillet. Ce qui va vous aider, c'est cette transformation, cette métamorphose. Clairement. Clairement. Là, la mort, elle annonce le fait de faire le ménage. Ça y est. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à faire un grand nettoyage. À faire table rase du passé. À faire de grands changements. À déménager. À vous transformer. À demander de l'aide. Pour changer de peau comme ça. Et vous débarrasser de tout ce qui est ancien. De tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui. De tout ce qui vous freine. Donc, vous êtes en train de devenir un nouvel être. Vous rompez avec vos vieilles habitudes de penser. De communiquer. D'agir. Et vous libérez comme ça. De tout ça. Pour faire de la place. Pour le nouveau. Il y a de grands changements. Il y a un grand commencement. Et puis, c'est la fin d'un cycle. C'est la mort de l'ego. On ne veut plus vivre ça. On passe à autre chose. Voilà. Pour d'autres, c'est peut-être même. Il y a peut-être question comme ça. D'un burn-out professionnel. Il y a une belle fin de cycle. Liée à votre ego. On y va avec l'issue. Le résultat de ce jour. S'il vous plaît. Enfin, de ce week-end. Huit de pentacle. Huit de pentacle. As de coupe. La lune. Voilà. Oui, une ouverture de cœur. Qui dit éveil, dit ouverture de conscience. Il dit niveau supérieur de conscience. Il dit aussi As de coupe. Vous allez être très productif. Très productif. Pour travailler vos dons, vos talents. Votre intuition, vos ressentis. Et votre sensibilité. D'accord ? Il y a une ouverture de votre sensibilité. Il y a le début de quelque chose qui vous plaît. Qui vous donne de la joie. Qui vous rend optimiste. Comme ça. Cette ouverture affective, elle va vous faire déborder d'amour. Et avec la lune. Et avec la lune. Et bien, on va comme ça. Travailler sur ses peurs. Sur ses illusions. Sur ses angoisses. Sur ses frayeurs. C'est très très beau. Très très beau. Il y a un cap à passer hyper important là ce week-end. Il y a un beau cap à passer ce week-end. Ok. On y va avec... Si j'arrive à mettre la main dessus. Ouais. On y va avec le 77. Allez. Un peu de 77. Un peu. Un petit peu. Ça nous fait du bien. Allez. Pour l'émotionnel, le sentimental. Même si on sait déjà à quoi s'attendre. On va aller voir ce qu'il veut nous dire le 77. Il y a un nouveau chemin. Il y a clairement un nouveau chemin ce week-end. Ouais. J'ai l'impression que vous allez envoyer tout valser. Il y a de la communication. Il y a des échanges. Il y a de bonnes nouvelles du cœur qui arrivent. Il y a des nouvelles du cœur qui arrivent. Un retournement de situation ce week-end. Un éveil peut-être spontané pour certains d'entre vous. Qui va vous demander de chercher, de comprendre, de savoir. Qu'est-ce que c'est que cet éveil ? Quand on ne s'y attend pas un éveil spirituel comme ça, spontané, ça peut être bouleversant. Mais c'est du positif. On y va pour le tirage en 10. Nous avons des communications, des échanges pour tourner le dos au passé. Et pour faire tomber le masque de l'ego. Et ouais. Ça y est. C'est une mort d'ego. C'est confirmé. On est quelqu'un de nouveau. On est quelqu'un de tout neuf. On se renseigne. On se documente. On échange. On communique. Sur comment passer à autre chose. Sur comment faire mourir cet égo qui prend trop de place. On fait tomber le masque ce week-end. Et on fait tomber aussi le passé avec. Bien évidemment. On y va pour la deuxième ligne. Et puis pour d'autres, bon, vous allez apprendre une trahison sentimentale, émotionnelle, qui va vous faire littéralement passer à autre chose. Voilà. On parle d'équilibre, d'engagement et de couper. Et oui. C'est un engagement envers soi-même que de tourner le dos au passé. Il y a un engagement envers vous-même, votre équilibre, votre santé, votre énergie vitale. Et vous allez couper avec ça. Vous allez rompre avec ça. Vous allez rompre avec les jeux d'égo, avec les jeux d'humiliation, de trahison. Vous allez rompre avec des manipulations mentales, des croyances qui vous limitent, le pessimisme. On parle de prendre de la hauteur, de revenir à une certaine harmonie, en sortant du déni. Et en étant comme ça dans une introspection, dans un espèce de... Oui. En étant comme ça dans une espèce d'introspection. On va se retrouver dans un cocon. On va avoir besoin ce week-end de se retrouver dans son cocon. Pour... Oui, voilà. Pour s'éloigner un peu du monde. Trouver un petit peu de solitude. S'isoler. Comprendre. Chercher et trouver pourquoi ça se passe maintenant. Comment ça se passe. Qu'est-ce que l'éveil, etc. On y va. On parle d'abondance, de contrats, de signatures et d'argent. Oui, oui. Et puis pour d'autres, il y a clairement un engagement professionnel. Il y a un engagement professionnel. Il y a un engagement très abondant qui arrive ce week-end. Qui va vous faire gagner en estime de vous-même, mais aussi en autonomie. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez voir loin. Voir large. Et vous allez gagner en estime. Peut-être aussi question de voyage, de prendre du repos. On vous dit que oui, c'est nécessaire. C'est important. Puis pour d'autres, peut-être que ce contrat va se signer à l'étranger. Et c'est un contrat abondant. Abondant dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans le calme. C'est très très beau. On y va avec les portes de l'intuition pour la conclusion. Quel est le message pour tous ceux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Nous avons l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience. C'est la clé de votre réussite. Vous avez dit. Patience et action, en fait. Patience et action, c'est vraiment... Il y a des choses qui se mettent en place pour vous, dans l'invisible. Il y a des... Et dans le visible, puisqu'il y a des propositions. Il y a une belle proposition de contrat de travail abondante. Lâchez prise. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance en la magie de la vie. Tout se met en place. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Oui, vous êtes soutenus, vous êtes aidés et vous êtes aimés. Reconnaissez-les. Ouvrez les yeux sur ça. C'est important. Vous n'êtes pas seuls. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel. Cette fois, la solution apparaîtra. Peut-être que ce que vous vivez, vous ne le comprenez pas. Vous vous sentez peut-être dans un état dépressif. D'ailleurs, je vous invite à regarder toutes les vidéos sur Youtube, sur l'éveil spirituel, sur ce qu'est l'éveil spontané aussi. Ça peut ressembler à une sorte de dépression. Regardez les choses sous un autre angle. Vous n'êtes pas en dépression. Vous êtes juste en train de vous éveiller à quelque chose de plus grand que vous. Et vous avez besoin d'aide. Demandez de l'aide. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui. Le positif attire le positif. Le négatif attire le négatif. Restez juste. Restez optimiste. Restez positif dans vos échanges. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas un arbre. dans une situation ou dans une relation. Reprenez votre liberté. Reprenez votre pouvoir d'agir. Et puis, mettez fin au passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ah là là. Et souvenez-vous, le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bien sûr. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez votre discernement. Vous êtes responsable de votre bonheur. Donc, faites un choix de cœur, les amis. Faites un choix de cœur. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à d'autres personnes autour de vous. Ça peut aider votre entourage à éclairer leur chemin. Allez voir mes autres vidéos de guidance astrologique. De guidance du mois de mai, du mois de juin. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Abonnez-vous, les amis. En activant la petite cloche, vous soutenez la chaîne. Et vous me permettez d'être visible sur YouTube. Ça encourage mon travail. Merci encore mille fois. Vous êtes plus de 4400 bientôt. Merci pour votre confiance, votre fidélité et votre soutien. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour des libérations karmiques, des soins énergétiques, des blessures karmiques aussi, des blessures liées à vos parents, des blocages liés au transgénérationnel. Et puis, des blocages liés à l'argent, à l'estime de vous-même, à la confiance en vous. Je serai ravie de vous accompagner. Et puis, suivons-nous. Suivons-nous sur TikTok, Facebook, Instagram. Voilà les amis. Quel bel éveil. C'est un bel éveil. Oui, c'est effrayant de s'éveiller. Bien sûr que c'est effrayant. On s'isole, on a peur. Voilà, il faut juste bien s'entourer. Il faut juste être bienveillant avec vous-même, être gentil avec vous-même. Et puis, demander de l'aide. Demander de l'aide, demander à ce qu'on vous guide. Et puis, documentez-vous sur ça. C'est important de se documenter. D'ailleurs, moi j'ai une vidéo qui concerne l'éveil spirituel. Allez la voir. Ça peut peut-être résonner avec vous et vous aider. D'accord ? Mais tout va bien, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Brillez les amis. Rayonnez. Bye bye et bon week-end. Bye bye.